Chers amis, Chag Sameach, Shabbat Shalom, nous allons réfléchir ensemble à Pessah puisque ce Shabbat est le Shabbat à Gadol, le Shabbat qui précède Pessah. Si on regarde la Torah, avec quels mots la fête de Pessah a été qualifiée, on trouvera deux termes. Chagamatzot, la fête des Matsot, d'ailleurs terme qui est repris dans la tefillah, dans la prière. Et deuxième terme, Chagapessah, la fête de Pessah, qui également est dans le Sefer, dans le livre de Shemot, on retrouve ce terme-là, Chagapessah, toute la Torah on trouve ce terme Chagapessah. Et fait allusion, Pessah, au fait qu'Hachem a passé au-dessus des messons juives pour les épargner, la mort des premiers-nés, comme on dit en anglais Passover, passer par-dessus. Et puis également, Pessah désigne le Corban de Pessah, c'est-à-dire l'agneau de Pessah, qui était sacrifié précisément l'après-midi précédant Pessah et consommé le soir au céder avec des Matsot et avec des herbes amères. Donc le terme de Pessah désigne à la fois le fait qu'on est passé par-dessus et également cette idée que le Corban de Pessah doit être consommé le soir du céder. Examinons ces deux termes. Chagapessah, donc fait allusion au Corban de Pessah, et au fait que donc Hachem est passé au-dessus des maisons juives. Chagamatzot fait allusion au Matsot, au Pinsim, que les Hébreux donc n'ont pas réussi à faire lever la pâte, puisqu'ils sont partis précipitamment d'Égypte, comme on dit, de Ripazon, avec précipitation. Ces deux termes, Chagamatzot et Chagapessah, désignent donc deux aliments, deux aliments fondamentaux à Pessah, même si l'un on ne le consomme plus, l'agneau de Pessah, l'autre, le Matsot, on le consomme toujours. Bien sûr, Pessah, Chagapessah est présent à la table du céder, puisqu'on a encore l'agneau, l'os qui représente l'agneau pascal. Je voudrais mener une réflexion avec vous sur la symbolique de ces deux termes et de ces deux aliments. On dit, Chagamim explique, c'est rapporté d'ailleurs par le Rameul Ahmed, que la Corban de Pessah désigne quelque part le destin collectif du peuple juif, alors que Chagamatzot désigne plutôt le destin individuel de chacun des juifs. Destin individuel, pourquoi ? La Matzah est considérée comme le pain, l'Echemaimunah, le pain de la foi. En effet, les Hébreux quittent l'Egypte, ne sachant pas où aller, faisant totalement confiance au Tout-Puissant. Comment vont-ils se nourrir ? Comment vont-ils supporter l'exil dans le désert ? Même si l'escavage est dur, il y avait de quoi venger. Même si c'était en très petite quantité. Donc il y a une sorte de confiance qui est donnée à Dieu. Et chacun, évidemment, va accorder cette confiance à l'Éternel. Par le fait qu'on consomme de la Matzah à Pessah, on affirme notre Emunah en Kadoj Moukou. Notre volonté de le croire, de le suivre, de suivre ses Mitzvot, ce qu'il nous y dira de faire. C'est donc le premier élément, la Emunah, la foi, qui est demandé à chaque Juif vis-à-vis du Tout-Puissant, représenté par cet aliment que constitue la Matzah. On fabrique vite de la Matzah et on sort d'Égypte à Dien Kepoura. Nous, on fera confiance en l'Éternel. Donc c'est dans la relation de l'homme vis-à-vis de Dieu, de sa Emunah, de sa foi, que nous a été donnée la Mitzvah de Matzah. Comment une Pessah, c'est différent. Il y a une dimension collective. Dieu a choisi le peuple d'Israël ce soir-là en passant au-dessus des maisons juives pour frapper les premiers d'Égypte et épargner les premiers nés juifs. C'est aussi donc la viande du mouton, animal sacré en Égypte qui n'était pas consommé. Le fait de le prendre, de lui faire la chrita, de le griller, de le manger, de façon à ce que les odeurs se répandent partout en Égypte, que les Égyptiens sachent bien que les Hébreux ont dézoéi et ont mangé ce qu'ils considéraient comme sacré, comme une sorte de violence, comme une sorte de rupture vis-à-vis des maîtres égyptiens, comme si le peuple juif était ici à un stade embryonnaire, dans la matrice qu'a construit l'Égypte, et par ce geste de violence, ils sortent de l'Égypte. Ils ront avec les coutumes, les croyances de l'Égypte, les croyances des maîtres, pour vivre sa propre croyance à une dimension collective. C'est-à-dire qu'on peut considérer que le Corban de Pessah est relatif à la naissance du peuple d'Israël, à sa liberté, au destin national et collectif du peuple d'Israël. Les deux aliments se complètent parfaitement, l'un s'adresse à l'individu en tant que juif, l'autre s'adresse à la collectivité d'Israël. Et les deux, bien sûr, doivent être présents sur le plat du céder, même si pour le Corban de Pessah, cela devient symbolique dans l'os présent dans le plat du céder, mais aussi par la matzah de la phycomène, puisque Corban de Pessah se mangeait à la fin du repas, à satiété, les sova comme on dit, et il est remplacé aujourd'hui par la matzah dite de la phycomène, la phycomène veut dire « dessert » en grec, c'est-à-dire le dernier élément que l'on consommera à la fin du céder. Voilà pour ces deux éléments. Et puis, un troisième élément que je voudrais partager avec vous, c'est l'interdiction du Khametz. Ça aussi, c'est une grande question. Le Khametz, c'est un produit issu de la fermentation des cinq céréales, le blé, l'orge, l'avoine et les poudres. Une fermentation soit à l'aide de levure, la levure est également interdite, ça s'appelle « sehor » dans la Torah, levure, base de champignon microscopique, la levure de boulanger, mais aussi un produit à enfermenter de façon naturelle, sans ajout de levure, parce qu'il a reposé plus de 18 minutes, et on sait qu'il existe des levures naturelles dans l'air et que le processus de fermentation est un processus naturel et on aboutit au Khametz strictement interdit à Pessah. La Torah nous dit que nous avons l'obligation de manger les matzot, mais nous avons l'interdiction de manger du Khametz durant les huit jours de la fête de Pessah. Et on peut se poser la question, mais la matzah, finalement, c'est aussi les mêmes ingrédients, le blé, l'orge, l'avoine, les potres et le sel qui nous servent à pratiquer la matzah, mais évidemment, là, on fera très attention de ne pas arriver au Rimmut, c'est-à-dire au processus de fermentation. Donc ce sont précisément les mêmes céréales nécessaires à la fabrication de la matzah qui sont interdits s'ils dépassent le processus de fermentation qui sont interdits à Pessah. Les mêmes céréales, les mêmes produits. Si je prends, par exemple, le riz ou le maïs, ils ne sont pas rapides, ils ne sont pas interdits à Pessah, sauf pour le monde ashkenaz où, effectivement, il y a la dimension des kit-niotes qui s'est ajoutée, mais c'est beaucoup plus tardif dans l'histoire. A priori, la Torah n'interdit pas le riz et le maïs, mais on ne pourra pas, non plus, fabriquer de la matzah à base de riz et de maïs pour le céder. Elle ne sera pas utilisable, le céder. Ce n'est pas possible, puisqu'il faut les mêmes cinq céréales. Le mot khametz et matzah, d'ailleurs, sont très très proches. Les deux mots sont très proches. Khametz, matzah, il n'y a qu'un chet qui remplace le hé. On change un peu l'ordre des lettres, bien sûr. Donc, le chet et le hé, également, sont deux lettres très proches. L'une est une lettre qui est fermée, le chet de khametz. L'autre est une lettre qui est fermée, mais dans laquelle il y a une petite lucarne, le hé. C'est toute la différence entre le khametz. Le khametz symbolise l'égo de l'homme. C'est comme le pain qui a gonflé. Gonflé de quoi ? D'air, l'égo de l'homme. Et la matzah, qui, elle, se présente telle qu'elle est. Il n'y a pas d'égo, elle est toute plate. Et donc, laisse passer, l'homme n'est pas enfermé, puisqu'il lui reste une petite lucarne, par laquelle il peut s'élever encore spirituellement, parce qu'il n'est pas enfermé dans son orgueil. Voilà la différence qui, finalement, est très ténue entre le khametz et la matzah. Alors, on va se poser la question, si le khametz représente l'orgueil de l'homme, si le khametz est à écarter durant ses huit jours de Pessah, parce qu'il représente le yézerara, la force destructrice, l'orgueil de l'homme, pourquoi est-il permis d'en consommer toute l'année ? A priori, on devrait interdire ce produit toute l'année. Vous vous rendez compte, d'ailleurs, techniquement, ça serait un peu compliqué, mais en tout cas, voilà, et philosophiquement, il faudrait l'interdire toute l'année. La réponse, c'est que un peu d'orgueil est nécessaire. Le Baal Shem Tov dit « Trop de modestie éloigne l'homme de son Créateur ». Entre un homme ayant un égo démesuré, l'empêchant de voir les qualités des autres, l'empêchant de progresser lui-même parce qu'il se croit parfait, et un homme qui a complètement perdu confiance en lui, qui ne s'estime pas du tout, il a une marge. Celui qui a complètement désespéré de sa propre personne, ne peut pas non plus progresser dans la vie. C'est pourquoi il est nécessaire que l'on ait un peu d'orgueil, en tout cas, un peu d'estime de soi, on va appeler ça comme ça. C'est pourquoi, toute l'année, le Khamet s'est permis. Mais à Pessah, alors que nous allons nous confronter à la libération, à la main du Tout-Puissant, c'est le moment de briser l'orgueil démesuré que nous pouvons posséder, et de considérer que notre liberté, nous la devons à l'éternel, et pas, comme on dit, par ma propre force et ma propre puissance, la puissance de ma main. L'apprentissage de la modestie se fait à Pessah par l'élimination du Khamet. Mais quand Pessah est passé, qu'on a appris cette qualité, cette mida, alors il faut savoir, à ce moment-là, être en mesure d'avoir une certaine estime de sa propre personne pour pouvoir aussi progresser. C'est un dosage subtil, finalement, entre un homme qui doit privilégier la qualité d'un ava, de modestie, certes, d'humilité, mais aussi la nécessité de croire en soi-même, de croire en ses capacités et d'être capable de donner le meilleur de soi-même. Pessah Kacher de Sameach à tous.